Comme les fables de La Fontaine, ces affiches décalées se servent des animaux pour susciter une prise de conscience. Elles ont été placardées dans toute l'agglomération rouennaise afin de bousculer les clichés sur les personnes en situation de handicap. Il y a plein de préjugés, plein de discriminations à ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a choisi de faire des affiches super simples, épurées, avec juste une tête d'animal et le dicton qui est cohérent avec l'animal qui est à côté. C'est vraiment pour toucher le grand public et sensibiliser au maximum et attirer l'attention du premier coup d'œil. Nom d'un chien, arrêtons de faire l'autruche où il n'y a pas de lézard. Cinq visuels ont été créés à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Ils s'accompagnent de chiffres clés. A Paris, par exemple, seules 13 stations de métro sont accessibles au fauteuil roulant. 120 panneaux signalent cette aberration dans le métro parisien. C'est ça, parce qu'on voyait tous les gens passer, mais personne ne regardait. Donc on s'est dit, on va arrêter de faire l'autruche. Ces affiches ont été créées par les 23 salariés de papillons de jour. Des salariés très concernés. Ils savent que trouver un emploi relève du parcours du combattant. Car 80% d'entre eux sont en situation de handicap. L'agence de communication exploite leurs compétences à leur juste valeur. On est bien, on est polé, on a toujours tous les outils, tout ce qu'il faut en termes d'outils, en termes de suivi. Et réellement, oui, moi ici je fais ce que j'aime faire. Cette entreprise adaptée a été fondée il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle compte plusieurs centaines de clients. Des grands capitaines de l'industrie aux petites PME. On n'est pas pris uniquement parce qu'on est une entreprise adaptée. On est pris parce qu'on est une agence de com', on a les compétences, on répond à des appels d'offres. On fait du bon boulot, on les choisit. On ne fait pas du bon boulot, on ne l'est pas. Point. Le message est donc clair, apprenant à juger sur les compétences. Car le handicap reste l'une des premières causes de discrimination en France.